Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape de l'Aloula Tour, anciennement le Tour d'Arabie Saoudite. On va revenir sur cette journée avec une fin d'étape qui n'était pas facile, notamment avec une côte pendant 3-4 km. Ce n'était pas évident aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, liseur Spotify à Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Également des shorts désormais sur la chaîne si vous voulez les voir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super feng, c'est que je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez aller voir également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez aller voir également les différentes playlists. On commence tout de suite avec cette vidéo, étape numéro 2. Donc encore une fois avec un final qui était difficile, une côte que l'on avait prise déjà en début de journée. Il y avait également du kilométrage avec pas moins de 200 kilomètres, 199 pour être précis sur cette journée. 1359 mètres de dénié positif, ce n'était pas très impressionnant, mais c'était surtout condensé sur deux grosses difficultés dans cette étape. Dans la majorité de la journée, l'étape a été assez calme. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a bien eu une tentative à un moment de la Movistar de faire un coup de bordure, mais le vent n'était pas suffisamment fort pour provoquer des bordures. Encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui comme demain, on est sur les limites faibles, c'est-à-dire qu'on est à 25-30 km heure. Donc il faut vraiment que le vent soit idéalement placé. Il faut être très fort pour réussir à faire des courbes dures dans ces conditions-là. Le final, très costaud, avec cette grosse montée de 4 km. Et on a senti que certaines équipes voulaient dynamiter la courbe, je pense notamment à la Cofidis, qui a roulé très fort, je pense trop tôt. Ça a été l'erreur de la Cofidis. Ils ont roulé trop fort, trop tôt. Ce qui fait qu'ensuite, ils ont dû un petit peu temporiser. Et c'est quand ils ont commencé à temporiser que là, un petit peu tout le monde s'est regardé. Alors on a eu des attaques, notamment Simon Yates, qui a tenté de faire un effort. On a eu également du côté de la Bora, on a tenté. Et puis à la fin, c'est Pierre Latour qui a joué son vatout à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Il s'est dit, là je regarde, droite-gauche, personne n'arrive à faire la différence. Je vais peut-être m'en sortir. Et donc Pierre Latour a décidé de sortir. Il sort vraiment costaud. Et ça a failli tenir. Mais je pense qu'il en manquait un peu au niveau des jambes. Et à 300 mètres, à peu près, il s'est fait reprendre. Par Uno X aussi, qui s'est organisé, qui reste un petit peu en embuscade et qui s'est bien organisé autour de Vares Kjöld. Et après, le sprint a été assez limpide. Vares Kjöld qui s'impose, de peu quand même, devant Moulou Brahm, le coureur érythréen. C'est dommage pour Pierre Latour. Il a été un peu court aujourd'hui. Ça montre quand même qu'il a été en capacité de suivre les meilleurs. Et ça, c'est intéressant, notamment pour l'étape de samedi. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, Soren Vares Kjöld. Le coureur de Uno X. C'est vrai qu'on m'avait dit dans les commentaires, j'avais parlé de Vares Kjöld. Je crois que quand on a fait la présentation d'Uno X. J'avais parlé de Vares Kjöld. C'est vrai qu'on m'avait dit, il passe aussi les bosses, Vares Kjöld. On m'avait dit ça dans les commentaires. J'ai dit, bon. Des fois, vous savez, je n'ai pas souvenir de tous les coureurs. Vares Kjöld, ce n'est pas forcément le coureur que j'ai le plus eu. Je me souviens qu'il était un petit peu en galère sur le Tour de France cette année. Mais bon, on était un peu plus que des petites bosses. Et oui, il a montré qu'il savait passer les bosses. Parce que là, aujourd'hui, c'était quand même une bosse très difficile de trois bornes. Voilà, il y avait des beaux petits pourcentages quand même à certains endroits. C'était roulant, mais à certains endroits, il y avait des gros pourcentages. Donc, ce n'était pas si évident que ça. Je pense qu'il a été intelligent. Contrairement à d'autres équipes qui ont fait des erreurs de placement. Lui, il était un peu caché derrière. Notamment quand ça a commencé à rouler très très fort. Et il s'est dit, bon, on mise tout sur la fin de la montée. Là où les pourcentages sont un peu plus faibles. Et surtout sur le kilomètre et demi de plaque qu'il y avait après. Pour tenter d'entrer. Il ne s'est pas mis dans le rouge à ce moment-là. Et je pense que ça, ça a été très intelligent de la part de Baraj Kold. Il y a d'autres coureurs, équipes qui ont fait un tempo un peu trop élevé. Lui, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, il fait un super sprint à Baraj Kold. Mais ça, il sait faire. Il fait un sprint au moins de 250 mètres. Il lance quand même d'assez loin. Parce qu'il fallait re-rentrer sur Pierre Latour. Il n'y avait pas beaucoup de marge aujourd'hui. Pour reprendre Pierre Latour. Et il a été très très fort pour aller chercher cette victoire. Donc, belle victoire de Soren Baraj Kold. Ça va être la première victoire de la saison. Pour la UNOX Mobility. C'est le nouveau nom de l'équipe. Soren Baraj Kold qui doit prendre également la tête du classement général. Dans le même temps que Kasper Van Uden. Entre les deux, c'est assez serré pour le moment en ce début de course. Parce que Kasper Van Uden prend également la cinquième place aujourd'hui. Il avait donc fini septième la dernière. Je pars 4, je sais, Musternandjiro. Mais il avait fini surtout deuxième du général du tour de Belgique, par exemple. Et oui, quand on dit qu'il passe quand même les bosses. Il avait fini premier d'une étape l'année dernière à Abouraka. Et quatrième à Kebar sur les étapes du tour d'Arabie Saoudite. Donc, c'est sa deuxième victoire sur cette épreuve. Ils ne doivent pas être nombreux à avoir deux victoires sur cette course. Donc, bon résultat de la part de Baraj Kold qui a 23 ans et qui va avoir 24 cette année. Mais qui reste un coureur très jeune. Au mois de février, il devrait faire la Classica d'Almeria qu'il avait déjà faite l'année dernière. Et le Saman sur le week-end d'ouverture du côté de la Belgique. C'est un coureur qui a commencé chez Joker et pas chez Odorix. C'est l'autre bonne équipe scandinave, Joker. On poursuit avec un deuxième coureur au top, Pierre Oulato. C'est vrai que le début de saison n'a pas été fou du côté de la Total Energy. Je pense que là, ça va un peu donner du baume au cœur. Alors oui, il ne marque pas de points. Mais ça montre déjà que dimanche, pas dimanche, samedi pardon. Il va falloir compter sur lui. Parce que vu l'effort qu'il a réussi à faire, il décale quand même Yetz dans sa roue. Donc, pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même faire attention à lui. Il n'y a pas 150 grimpeurs au départ. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'avoir un résultat. Ça reste une 2-1. Donc, ça veut dire des points en cas de victoire au classement général pour Pierre Latour. Ce qui lancerait la saison de Total Energy. Et puis surtout, il sait qu'il a une opportunité. Parce que là, il n'y a pas de descente, Pierre. Il sait que c'est une course où les routes ne sont pas très difficiles techniquement. Autant hier, il s'en sort bien. Je pense avec sa crevaison. Mais il sait qu'il a l'opportunité de faire un bon classement général. Donc, il peut finir 3e ou 4e de la course. Raisonnablement. Je dirais qu'il y a Yetz qui est au-dessus parmi les coureurs. Bon, le Cerf est quand même un jeune coureur encore. Vous avez Micah qui a l'air d'être pas mal. Fred White, moi, je n'y crois pas. Pour le général. Donc, je me dis que... Je pense que Fred White n'y passera pas samedi. J'essaye de comprendre, mais il ne passera pas samedi. Mais là, je me dis... Tiens, Pierre Latour, ça peut être une bonne opportunité pour lui. Il faudra voir ce que ça peut donner au niveau du classement pour le coureur français. Et encore une fois, apporter des points à cette formation totale. qui en a vraiment besoin en ce début de saison. On me poursuit avec un autre coureur top aujourd'hui. J'ai mis Jordi Warlop. Pardon, le belge. Coureur qui était l'année dernière à la Conti, dans l'équipe de développement de la Soudal. Il fait partie des coureurs qui étaient dans le projet B&B Hôtel. qui n'a pas vraiment été au bout. Il était passé également dans son début de carrière chez Sport Flanderen Balboise. Coureur qu'on connaît sur les classiques belges. Les semi-classiques belges. Surtout, toutes ces épreuves de Coupe de Belgique aussi. Je ne me souvenais pas qu'il avait fait troisième de Paris-Roubaix-Espoir. Derrière Nils Secoff et Guillaume Milasso. Guillaume Milasso qui aujourd'hui n'a plus l'air de courir sur le procès à Clint Statt. Qui n'a pas réussi à passer chez les professionnels. Il avait fini devant Madoise, devant Alexis Brunel, devant Nathan Nandoï donc également. Devant Rob Guise aussi. Donc voilà, c'était quand même un bon résultat dans sa carrière. Devant Tanguy Turgis qui à l'époque était un très bon coureur chez les jeunes. Carrière qui s'est arrêtée beaucoup trop vite pour Tanguy Turgis. À cause de problèmes cardiaques notamment. Pour le coureur français. Du côté de Jordi Wallop, c'est sûr que lui il a fallu redescendre en Continental. Après l'échec de BNB Hotel et de l'agrandissement de BNB Hotel. Ça fait partie des victimes de Jérôme Pinault. Qui peut pavoiser sur RMC. Il y a des gens qui ont honte de rien. Et du côté de Jordi Wallop, moi je me disais, est-ce qu'il va réussir à... Enfin, quelle va être sa situation chez Soudal ? Je pense qu'il est plutôt engagé pour être poisson pilote de Merlire. Et je me disais, bon, est-ce que ça va bien se passer pour Jordi Wallop qui a un contrat de deux ans. Mais ce n'est pas toujours facile. Quand tu es dans l'équipe de développement, de remonter en World Tour. Lui, c'est la première fois qu'il est en World Tour en plus. Dans une structure comme Soudal. Lui, je pense que ça fait partie des mecs qui ont été recrutés. En se disant, de toute manière... Alors, est-ce que c'était prévu dès le départ, peut-être ? C'est-à-dire qu'il devait faire une saison dans la réserve, une saison World Tour. Mais ce n'était pas prévu qu'il se retrouve à être un couloir important. Je pense quand même un petit peu de défectif. Il s'attendait plutôt à avoir un statut d'équipier. Et tu t'aperçois quand même que chez Soudal Quickstep, comme ça a un petit peu dégraissé, il se retrouve à être un couloir important pour aider dans les sprints. Et il a un rôle qui est peut-être plus important que prévu. Donc, à lui de faire du bon boulot. Mais aujourd'hui, il a montré, avec un team Merlien, qui lui a lâché, qu'on pouvait compter sur lui. Donc, belle étape de la part de Jordi Wallop. Belle sixième place. Je termine avec un dernier coureur, c'est Enoch Mouloubram. Première course avec le maillot d'Astana. Ce maillot de champion d'Afrique aussi. Voilà, pour l'Erythréen. Parce que avant, ce n'était pas un maillot qu'on voyait, le maillot de champion d'Afrique. Là, ils ont décidé de le mettre en avance, ce qui est une bonne chose à part d'Astana. Parce que je pense que chez Bardiani, je n'ai pas souvenir qu'il avait le maillot de champion d'Afrique. Et une belle deuxième place. Il échoue à pas grand-chose. de Coco Barajkjol qui, je pense, a été quand même un petit peu entamé physiquement. Mais c'est un bon résultat pour sa première course avec cette équipe en World Tour, après un passage chez Bardiani. Là, c'est un résultat qui est très satisfaisant. Pour Mouloubram, on sait que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Ça fait partie des coureurs qui grimpent bien, ont un petit punch, mais surtout ont une bonne pointe de vitesse. Donc, bien content de cette deuxième place pour Mouloubram. Et puis, on espère surtout que ça va le lancer. Parce que c'est un coureur qui aime bien le début de saison. Il avait fait également des bons résultats l'année dernière sur la Tropicale. Il a mis sa bon goût sur le Tour du Rwanda. Mais ensuite, il avait eu un peu plus de mal sur le reste de la saison. Donc là, on va voir ce que ça va donner pendant l'année 2024 pour Mouloubram. Est-ce que ça va tenir pendant 10 mois sur cette année ? Parce que, encore une fois, la saison dernière en 2023, ça avait été un petit peu plus compliqué sur la deuxième partie de saison. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe aux bonnets d'âne sur cette étape. J'en ai mis trois aujourd'hui. Et le premier, c'est Fred White. Oui, parce qu'il va falloir quand même expliquer quelque chose du côté de la barène. Bon, Fred White, on nous dit, il veut jouer le général. Bon, moi déjà, je pense que samedi, c'est trop pentu pour lui. Parce que samedi, c'est quand même très dur. Pour ceux qui se souviennent, c'est la troisième édition qu'on passe par cette montée du point de vue, là. Du point de vue des Rattes. C'est très, très pentu. C'est-à-dire que c'est une montée type... Tu vois, Butrago, par exemple, avait été performant la première année. Butrago, ensuite, il a fait Liège. Je ne pense pas que Fred White, aujourd'hui, ait la capacité d'aller chercher un Liège-Bastogne-Liège. Donc, pour moi, c'est trop pentu pour des coureurs de ce profil-là. Surtout, c'est trop pentu s'il n'a pas d'avance. Moi, ce qui je trouve est assez exceptionnel, aujourd'hui, c'était une étape pour Fred White. C'est-à-dire que le final, de ce type-là, tu vois, vu l'opposition du côté des sprinters, je me dis, bon, tu n'as pas Milan, tu n'as pas Pedersen, tu n'as pas ces coureurs-là. Donc, il y a un moment, tu as une opportunité de faire au moins podium, aujourd'hui. Il fait 15e. Il fait 15e de l'étape. Donc, je ne vois pas comment il peut jouer le général en n'étant pas performant sur ses qualités premières. Qualité première de Fred White, c'est le sprint. On l'avait vu face à Roglic, notamment, une fois. La chute de Roglic, je s'en souviens sur la Volta. Mais c'est dans ce domaine-là qu'il est bon. Le chat a décidé de nouveau... Vous savez, c'est le petit rituel des vidéos du débrief du soir. Voilà, le chat a décidé de se lancer dans la litière. Donc, du côté de Fred White, j'ai du mal à comprendre comment on peut vouloir jouer le général si on n'essayait pas d'utiliser un petit peu ses qualités de sprinter, quoi, pour au moins prendre des secondes d'avance, parce qu'après, le reste me semble compliqué. Aujourd'hui, Fred White, il prend 0 seconde de bonification. Je pense que ça va être compliqué pour le général. Et je me dis qu'en plus, du côté de la barrelle, il se retrouve quand même bien seul dans le final. Enfin, il y a un moment où il y avait, je pense, mieux à faire. Moi, je me dis, aujourd'hui, Fred White, il doit être devant Cocard, parce que Cocard, il se rate un peu du côté de la Cofidis. Donc, je ne vois pas comment un Fred White fait que 15e de l'étape, quoi. Je ne trouve pas exceptionnel, et encore une fois, je pense que samedi, ça va être trop compliqué. Samedi, je suis désolé, mais Fred White, pour moi, il ne passe pas. Parce que c'est une pente qui est terrible. Cette montée le samedi, c'est compliqué. Fred White, je ne vois pas comment il va passer. Mais encore plus, s'il n'a pas de seconde d'avance sur un Pierre Latour ou sur un Simon Yates. S'il est dans le même temps qu'un Pierre Latour ou un Simon Yates, ces deux-là, ils arriveront à sortir. Je ne trouve pas que ce soit l'idée du siècle, de la part de Fred White. Je me dis, bon, aujourd'hui, ce n'est pas top. Je ne suis pas très rationnel, moi, pour Fred White, pour tout vous dire, parce que déjà, j'ai trouvé que sa saison 2023 n'était vraiment pas bonne. Pour moi, c'était la révélation de 2022. 2023, il n'arrive pas à confirmer. Ça m'a quand même un petit peu déçu, même si je ne l'ai pas souvent mis dans les flops. Et à derrière, bon, sur une étape comme celle-là, il doit faire mieux que 15e. Je ne suis pas hyper rassuré. Mais bon, encore une fois, c'est le début de saison. Parfois, les coureurs ont eu un peu du mal pendant l'intersaison et on peut faire mieux ensuite. Mais je ne trouve pas ça top. Brian Cocker, on s'est raté du côté de la Cofidis aujourd'hui. On s'est raté parce qu'on était trop tôt devant, largement trop tôt devant. Alors, c'est bien de vouloir dynamiter le tempo dans la montée finale pour éliminer les adversaires. C'est l'idée de Brian Cocker en se disant, si je m'en trouve, c'est genre avec Puig, Baraj, Giold et Moulou Brahm, je gagne. Je peux gagner, je peux faire podium, je peux faire un super résultat. Sauf que du côté de Brian Cocker, on était en tête trop tôt. Le rythme qu'ils ont imposé à cinq bornes de l'arrivée, alors oui, ils ont fait péter tous les sprinters, enfin la majorité des sprinters, sauf qu'il n'y avait plus personne pour aider. Enfin, il était tout seul, Brian Cocker, dans le final. Et surtout, ça a créé cette situation à deux bornes ennemies de l'arrivée où du côté de chez Kofidis, on n'a plus de personnel. Mais comme les autres équipes de sprinters n'ont plus de personnel aussi parce que tu les as fait péter, ça a failli leur coûter très cher, on va faire, aux sprinters, presque à cause de Kofidis. Parce que si Pierre Latour s'impose, on en redit, vraiment Kofidis, ils ont bien foutu la merde aujourd'hui avec le tempo qu'ils nous ont mis pour finir à la cinquième ou sixième de l'étape. Heureusement, sur la fin, Uno X fait quand même le job. Je pense que Uno X a mieux géré la montée que Kofidis. Mais ouais, c'était un peu too much, comme on pourrait dire. Du côté de la Kofidis aujourd'hui, c'était trop. Il aurait fallu mieux gérer la fin de la montée. Et ça a failli leur coûter bien plus cher que... Quatrième place, il s'en sort bien quand même, Cocker, sur son sprint. Parce que pour moi, ça aurait pu lui coûter plus cher. Il finit quand même devant Vendudon. Par exemple, devant Warlop. Donc, il s'en sort pas si mal. Parce que la gestion de course, ça n'a pas été bonne pour moi. Alors, peut-être aussi parce que la veille, ils n'ont pas pu faire le sprint. Donc, il y avait... Tu as un peu trop de motivation. Vous voulez un peu trop bien faire. Ils sont devant trop tôt. Quand tu es devant un 5 bandes de l'arrivée sur une montée comme ça, tu ne peux pas tenir un tempo régulier pendant 5 bandes sans te faire déborder. À un moment, ils ne se sont pas fait déborder. Mais ça a tellement temporisé que Pierre Latour en a profité. Ça m'allait être aussi au bout d'un moment. Donc, je ne sais plus qui de la Bora. En plus, ce n'était pas Sobreon. Je ne sais plus qui à la Bora a tenté le coup. Il y a Formolo aussi, je crois, qui a tenté le coup du côté de Movistar. Donc, il y a un moment, il aurait fallu le faire. Si tu voulais faire péter les sprinters, il fallait le faire plus tard. Ou sinon, il fallait le faire de manière un peu plus régulière ou s'allier avec une autre équipe. Tu pouvais aussi faire ça, essayer de t'allier avec une autre équipe en disant, le matin, on va parler à Uno X, on va parler, je ne sais pas, à Astana. On leur dit, on fait péter tous les sprinters à deux. Puis après, on joue la victoire à deux. On roule fort, on partage les équipiers. Mais seul de cette manière-là, ça ne pouvait pas le faire. Et puis, je termine avec un dernier flop aujourd'hui. Dernier coureur flop, c'est Mesgek. Je parlais de Fred White. Mesgek, ça fait quand même depuis... Alors, il est souvent équipier, Mesgek. Il fait souvent l'équipier pour Ron O'Vegan, pour Matthews notamment. Mais aujourd'hui, pour moi, il avait sa chance, Mesgek, dans une arrivée comme ça. C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'opportunité de pouvoir, pourquoi pas, faire un grand résultat. Parce que ça ne lui est pas arrivé tant que ça l'année dernière. Notamment, son tour de France, il y a une septième place. Donc aujourd'hui, il y avait une vraie opportunité pour lui d'aller taper un bon résultat. Bon, il finit assez loin. Il finit derrière Simoniets. Donc, ce n'est pas fantastique. Surtout qu'il aurait pu aussi aider Simoniets à un moment lorsqu'il attaque. On pouvait peut-être mieux utiliser Luka Mesgek. Après le Slovène, je m'aperçois qu'il est dans sa dernière année de contrat. Il a quand même 35 ans. Vous savez qu'il était là depuis longtemps, mais je pensais presque plus jeune. Mesgek, il est en voile tour depuis 2013. Professionnel depuis 2010, en voile tour depuis 2013. Et dans la Michel-Tonscock, Torica, GreenEdge, depuis 2016. C'est énorme, cette longévité dans cette formation. Luka avait commencé chez Argos. Enfin, Argos, Giant, dans ses premières années de carrière. où il avait eu des très bons résultats, notamment le Tour de Catalogne en 2014. C'est là où on l'avait découvert. Il nous avait ébloui le Tour de Catalogne. Ensuite, sa carrière a été un peu moins prolifique au niveau des victoires. Donc là, on se dit que c'est dommage. Sur cette étape, il y avait peut-être aussi quelque chose à faire. Parce que c'est quand même un mec qui a fini derrière Mathieu sur la Bretagne classique de la Covid en 2020. Alors qu'elle n'était pas la meilleure Bretagne classique de l'histoire qui se courait le matin C'était chelou, la Bretagne classique. C'était le matin. Ah non, il y avait la course féminine qui était partie à 7h du match. Je ne sais plus. Il y avait eu un truc bizarre avec la Bretagne classique cette année-là. C'était un petit peu le bordel. Mais bon, je m'attendais un petit peu mieux aujourd'hui de Luka Mesgek. Déçu par le Slovène. Enfin, déçu. Il m'a dit, bon, tu vois, un top 10, c'était faisable. Il finit au-delà de 21 places. Pas exceptionnel pour un mec qui a fait une saison 2023 qui n'était pas folle. C'est vrai qu'en fait, depuis sa saison 2020, les résultats ont été en dessous pour le coureur Slovène. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. On regarde tout de suite le parcours de demain. Le parcours de cette troisième étape de l'Aloula Tour. Eh bien, on part de Aloula International Airport pour aller vers le Aloula Camel Cup Track. On va monter, en fait, vous voyez Aloula. C'est la province, encore une fois, de Médine. Donc, c'est un petit peu au nord de cette province de Médine. C'est un petit peu dans les terres. Donc, on est au nord de l'Arabie Saoudite. Sur la première partie d'étape, on va monter au-dessus d'Aloula pour redescendre. Donc, on va faire une petite boucle nord pour ensuite rejoindre le circuit. C'est un circuit automobile. Le Aloula Camel Cup Track, une sorte d'ovale qui n'est pas très intéressant. Où on fera un tour complet de ce circuit. On fera à peu près un tour et demi de cette piste. Deux sprints intermédiaires au kilomètre 16.5, au kilomètre 57.5. Et puis, le sprint bonus qui sera sur le premier passage sur la ligne au kilomètre 163.5 avant l'arrivée qui sera donc sur le deuxième passage sur la ligne d'arrivée du Aloula Camel Cup Track. Pas grand-chose à dire sur cette étape. On devrait avoir un sprint. Le vent va taper. Ça sera un vent d'ouest. Je vous montre un petit peu la carte. Donc là, c'est à peu près Aloula. Vous voyez ici. Donc, on va monter, monter, monter. Le sprint redescend. Donc, le vent va venir d'ouest. Donc, le vent, il va taper de cette manière-là. Donc, il sera de dos dans cette portion-là. Donc, je pense que la portion, on pourrait avoir un coup de bordure. C'est ici. Donc, c'est à entre 50 et, je dirais, 20 kilomètres de l'arrivée. Donc là, il faudra faire très attention dans cette portion-là. Après, ça me semble plus compliqué parce que le vent, aux alentours de 30 kilomètres, entre 20 et 30 kilomètres. Donc déjà, on est quand même sur une limite faible de coup de bordure. Mais la météo d'Arabie Saoudite n'est pas toujours très fiable. Et après, c'est quand même dégagé. Donc, on peut avoir des possibilités de coup de bordure. Mais je pense que, voilà, si on doit avoir un coup de bordure, c'est plutôt dans cette zone-là. Je pense que ça sera plus compliqué, plus loin. Et puis, sur le circuit, vous voyez que c'est dans une zone qui est très dégagée, comme toujours sur un circuit. Mais bon, je pense que sur les 10 derniers kilomètres, ça sera compliqué de faire des écarts sur un coup de bordure. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production. Ciao, ciao !